Ça y est, SNK va se terminer le 9 avril 2021 dans son magazine de pré-publication. La série fera 34 tomes au final et de par son dernier chapitre, confirmera le fait sans aucun doute qu'elle est l'oeuvre de la décennie. Yo les soldats, Salka du bâton d'animation et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel anime news. Vous l'avez vu en intro, j'ai mis une petite news pour entamer la vidéo. Comme toujours, je cherche à renouveler le format, donc n'hésitez pas à me partager des idées en commentaire. Il y aura d'ailleurs un épisode toutes les deux semaines, suite au sondage que j'ai fait dans l'onglet Communauté de la chaîne. Si vous kiffez toujours autant le format, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, c'est la meilleure façon de me soutenir, et à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec la vidéo. Et je tiens à ajouter que s'il manque des news, c'est que j'en ai déjà parlé auparavant, ou alors qu'elles sont sorties après le 23 janvier 2020, qui est la date où j'ai enregistré la vidéo. Bref, je pense avoir tout dit, allons-y avec les suites, c'est parti. J'en ai déjà parlé, mais Kaguya-sama va revenir avec une saison 3, c'est confirmé à 100% maintenant. Aucune date pour cette saison 3, cependant l'OAV est toujours prévue pour 2021, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Be The Beginning aura une saison 2 durant cette année sur Netflix, ce n'est pas encore très précis, cependant elle sera dispo d'ici peu. Cautious Hero aura également une saison 2, aucune date n'a été dévoilée par le studio d'animation, et pareil pour Kukusurui, alias InSpectre, qui aura une seconde saison, mais le site officiel a seulement révélé la production de l'animé, et non une date. La saga SS Green Band va avoir une nouvelle série, elle s'appellera SSS Dinan Zenon, et est prévue pour avril 2021, j'imagine que ça doit hyper les fans, mais je ne connais absolument pas l'animé. La saison 5 de MHA a eu un nouveau trailer explosif, la seconde A nous donne rendez-vous du coup pour le 27 mars 2021, il y a de quoi être hypé. How Not To Summon A Demon Lord saison 2 se montre avec un nouveau teaser vidéo, le staff d'animation a changé, mais par contre on le retrouvera toujours sur Crunchyroll, et ce dès avril 2021, que ce soit au Japon et en France. Kumakumabir a aussi le droit à une saison 2 d'annoncer, avec aucune date dévoilée. Pareil pour Idolish 7 qui aura le droit à une saison 3, Moriarty de Patriot se montre avec une seconde bande annonce, La seconde partie d'animé est prévue pour avril 2021, avec son épisode 13 sur Wakanim. Et ce n'est pas tout, Otome Game, alias Amefora, aura une saison 2 d'ici l'été 2021, et on a même eu le droit déjà à un petit teaser pour fêter cela. Et enfin on termine la catégorie des suites avec Miss Kobayashi's Dragon Maid, qui aura une saison 2 également pour l'été 2021, donc pour le mois de juillet, et j'imagine que les fans doivent être ravis. Pour les nouvelles séries annoncées, on démarre avec On suivra les relations sociales et sentimentales de Yoshida, un jeune employé de 26 ans, et de la lycée en Sayu. Leur rencontre va les amener à se lire d'amitié et à s'entraider l'un à l'autre pour réaliser leurs objectifs respectifs. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une romance comme l'indique Adela News, d'après ce que j'ai pu voir sur différents sites, c'est plus un animé sur l'amitié fille-garçon, je sais pas trop quoi en dire, à voir quand il sortira. Iji Renade Nagatoro-san va enfin avoir le droit à un animé en avril, c'est une de mes romances préférées actuelles en manga, et clairement, savoir qu'un animé arrive c'est beaucoup trop cool. Nagatoro est une lycène de première année qui prend un malin plaisir à embêter un de ses camarades de classe chaque jour. L'adolescent endure toutes ses situations embarrassantes parce qu'il est amoureux d'elle, mais ne sait pas comment lui dire. Très vite, ce petit jeu se transforme en amitié très forte, qui ne laissera pas Nagatoro indifférente. Franchement, je le présenterai en vidéo quand j'aurai le temps, de façon complète, mais si vous aimez les romances et les waifu, vous allez forcément adorer cet animé. Le manga Tokyo Revengers avec une grosse fanbase de fans, s'offre enfin une annonce pour son animé qui avait été annoncé. L'anime est prévu pour avril 2021, il y aura même un film live qui sortira car il est en cours de production. Voici le synopsis, à 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Il n'a que des petits boulots et sa vie sentimentale est au point mort. Et c'est pire encore quand il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eu. La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjikai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qu'il ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manjikai et de son charismatique et mystérieux leader. Le synopsis, c'est un mix entre Erased et un manga de gangsters. Ça a l'air vachement intéressant et à mon avis, ça peut être super cool, bien que l'animation du trailer a l'air assez bancale par moments. Je ne sais pas trop quoi en dire. Et Dance Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima, l'auteur de Territail, sortira le 10 avril au Japon en animé. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire se centre sur les aventures de Shiki et Rebecca, traquées par des corsaires de l'espace. Ils partent à l'aventure sur les traces d'une entité cosmique et voilà tout ce que je peux vous dire. Paraît que c'est sympa, donc j'espère que l'animé vaudra le coup. Plus rapidement, Oriant Samouraï Quest de Shinobu Otaka aura un animé. Shinobu Otaka, c'est celle qui a fait Magi de Labyrinth of Magic. Donc c'est une bonne nouvelle en tant que fan de Magi. Et également, Soredemo Ayumo wa Yusutsukuru de Soichiro Yamato va sortir un animé en 2022, donc l'année prochaine. Qui est cet auteur ? C'est celui qui a fait Karakai Juzo no Takagi-san. Et donc forcément, cet animé m'intéresse vu qu'il a été fait par ce mec. Au niveau des OAV, c'est assez soft. Le site officiel de l'anime Danmashi a rêvé un nouvel OAV qui sera pour la saison 3. Il est prévu le 28 avril 2021 au Japon. Et comme je sais que vous kiffez Danmashi sur la chaîne, j'imagine que vous êtes plutôt contents. L'anime assez récent, Tonikaku Kawaii Fly Me to the Moon, aura également le droit durant l'année à un nouvel OAV. Et ça, c'est une news plutôt intéressante à mon sens. Maites une romantique comédie Snafu, alias Horigairo, aura un troisième OAV. Aucune date pour l'instant. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir retrouver nos personnages après la fin qui mettaient clairement les choses au clair. Voilà une grosse news pour les films. Le teaser vidéo du film Sword Art Online Oshinaki Yoru no Aria vient de sortir. Finalement, ce n'était pas une suite animée, mais un film en fait, tout court, qui va donc retracer, du point de vue d'Asuna, les débuts de l'arc N-Crad de SAO. Ça s'annonce vachement intéressant et j'espère que les fans vont être hypés, même ceux qui n'aiment plus forcément la série. La date du Blu-ray du film FED STAY NIGHT EVENS FILES 3 vient d'être annoncée. Le Blu-ray est prévu pour le 31 mars 2021 au Japon. Et clairement, ça s'annonce cool pour les gens qui veulent le regarder en streaming. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti sur WAKANIM. Donc je pense que ce n'est plus qu'une question de temps. C'est sur le Twitter officiel de l'anime que Yuri on Ice Ice Adolescence vient d'être dévoilé avec un teaser juste incroyable. C'est sans doute un film sur Victor Nikiforov, l'un des personnages principaux. Et donc, on s'étend forcément à un précal au vu du titre et du trailer. Également, la Shuecha a annoncé la production d'un troisième film, My Hero Academia, ce qui m'étonne beaucoup. Il s'appellera Les Trois Mousquetaires. Pourquoi je s'étonnais ? C'est parce qu'à l'époque, il me semblait que pour le film 2, Koei Horikoshi avait dit ne plus vouloir de film pour sa série. Apparemment, il est revenu sur son idée. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt nice. Le film est prévu pour l'été 2021 au Japon. Voici une news un peu floue, mais qui s'annonce hyper intéressante. Le studio qui a fait Le Garçon et la Bête, Mirai ou encore Summer War, a dévoilé une nouvelle production qui va s'appeler Ryutu Tsubakosu no Imei. Littéralement, La Princesse des Dragons et des Taches de Rousseur. Pour l'été 2021 dans les salles japonaises, il y a un synopsis mais qui est assez long, donc je n'ai pas envie de vous le partager, surtout qu'il n'y a pas encore de trailer vidéo. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir le voir, car Mamoru Oseida a fait de très bons films par le passé, donc je ne vois pas pourquoi celui-ci serait mauvais. Fed Khaled, Liner Prisma Ilya, a une nouvelle affiche pour son film d'animation, qui va sortir en 2021. Une affiche qui a l'air très sérieuse, et qui est dans la continuité de la série. Les fans vont être ravis, parce que je le suis. Le mangaka Takehiko Inoue a balancé une grosse news. Slam Dunk va avoir le droit à un nouveau film d'animation, géré par la Toei Animation. Les fans de Slam Dunk vont être super contents, surtout qu'au Japon, c'est un manga qui a beaucoup de popularité. Je me souviens que sur Twitter, quand l'annonce avait été faite, cela avait ravi beaucoup de fans. Et enfin, on termine avec une annonce pour un film, Nanatsu no Taizai, qui va s'appeler Ikari ni Norawashi Monotachi. Ce sera une oeuvre écrite spécialement par l'auteur de Nanatsu no Taizai, une histoire évidemment originale, et qui se déroule après les événements de l'anime d'Anatsu no Taizai, Fundo no Chipan. Il y aura sûrement plus d'informations prochainement. Bon bah ça y est, la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé en entière. Elle a été pleine de news et de faits intéressants. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans deux semaines normalement, si tout se passe bien, pour un nouvel anime news. D'ici là, portez-vous bien, la semaine prochaine, il y aura une vidéo de E.ON sur un anime qui semble hyper prometteur. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était le cas de votre animation. Bye ! Sous-titrage ST' 501